2018, c'est tout d'abord dans le but de représenter la Guinée ainsi que la femme guinéenne dans sa modernité, avec ses principes et ses valeurs, sa culture et bien sûr sa beauté. En effet, en étant Miss, mon projet consisterait à exporter des conteneurs de matériaux nécessaires à la survie de personnes en difficulté, en réunissant plusieurs Guiniens qui aimeraient, comme moi, aider leur pays et qui pourraient donner toute idée aux matériaux qui pourraient servir comme des vêtements, de la nourriture, des médicaments, des fournitures scolaires, tout pour alléger leurs difficultés et pour aider les plus démunis. Pour cela, des récoltes seront effectuées à l'aide de plusieurs associations où j'ai eu l'occasion de travailler et de mettre en place des actions dans le but d'apporter espoir, joie et soutien à toutes ces personnes dans le besoin. J'aimerais aussi maintenir tous les projets réalisés par les Miss les années précédentes comme l'assainissement des villes, l'aide aux personnes malades, à la rue, à la malnutrition, sans oublier tous les autres, pour continuer à valoriser et renforcer sur du long terme les actions accomplies pour notre nation. Être Miss n'est pas seulement porter une couronne, n'est pas seulement porter une écharpe, mais une grande responsabilité et une image à tenir pour représenter la Guinée, mais avant tout, toutes les Guinéennes qui vivent ici et qui aimeraient représenter leur pays et faire un geste pour eux, car nous ne pouvons oublier nos coutumes. Ce projet représente beaucoup pour moi et j'espère qu'il en sera autant pour vous, pour que ce projet ne soit pas uniquement le mien, mais qu'il en devienne le nôtre. Pour finir, j'aimerais vous remercier pour l'attention que vous m'avez tous accordé ce soir, car c'est pour les nôtres que nous cherchons à agir. Je remercie la GJF et les chorégraphes avec qui nous avons passé des semaines intenses et qui m'ont donné l'opportunité de passer une belle et nouvelle expérience. Je remercie le membre du jury, ma famille et mes amis qui m'ont soutenu tout au long de cette année, mes camarades Miss qui méritent tout autant de moi que moi de gagner ce soir, car nous nous sommes toutes battues pour en arriver ici. Enfin, c'est à vous de choisir votre Miss. Merci encore. Bonne soirée. La candidate numéro 6, Binta Diallo, pour son discours. Alors, sans plus tarder aussi, nous allons aussi accueillir des personnes très importantes aussi. Ce sont les Miss et Mister de la Diaspora. Sans plus tarder, nous allons les accueillir une par une, un par un. Les Miss et les Mister de la Diaspora, s'il vous plaît, un maximum de prix pour eux, s'il vous plaît. Nous allons recevoir d'abord Miss Togo Diaspora, 2017. Les gens qui arrivent. Miss Togo France, 2017. Tu bris pour eux, s'il vous plaît, tu bris pour eux, s'il vous plaît. Merci à vous. Miss Sonique, 2017. Miss et Mister de la Diaspora, 2017. Voilà, les Miss de la Diaspora. Ils sont là, ils sont avec vous, merci pour tous mes conférences. Je vous remercie. Bravo. Un maximum de prix pour eux, s'il vous plaît. Merci à eux. Ils nous ont fait le plaisir d'être là ce soir. Un grand merci à eux. Les Miss de la Diaspora. On va les remercier. Les Miss de la Diaspora. Miss Togo, Miss Diaranke, Miss Sonique. Et Miss et Mister Sénégal. Encore un grand maximum de prix pour eux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maximum de prix. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bien sûr, sans oublier qu'il est Guinéenne, qui a un gros palmarès pour moi. Elle a aussi une série à son actif, ne dites pas ma mère, l'épisode numéro 5 qui va sortir début novembre. Je vous conseille à tous et à toutes d'aller le regarder, parce que ça va être quelque chose de fort, quelque chose de gros, quelque chose d'énorme. J'aimerais introduire, s'il vous plaît, Ami, s'il vous plaît, un maximum de prix pour Ami, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, ça va ? Et toi ? Bonsoir, la Guinée. Ça va ? Alors déjà, je suis très, très fier d'être là ce soir, en tant que Guinéenne. Ma maman est guinéenne, donc ça me fait très plaisir d'être là. Mon père est malien, donc j'aime les deux pays. Voilà, je suis d'ethnie Peul, donc tous mes frères Peul là, je vous dis bonjour. Voilà, la Guinée, c'est un beau pays. J'y étais en mai dernier. C'est vrai que c'est difficile et je pense qu'on doit rester unis pour la Guinée, parce que vraiment, c'est magnifique. Grâce à Dieu, j'ai fait le tour du monde et vraiment, la Guinée est un très, très beau pays. Qui manque d'investissement, il y a beaucoup de choses à faire pour la Guinée, donc soyons soudés. Et c'est à nous de faire en sorte que les choses évoluent en Guinée, à commencer par l'éducation. C'est très, très important. Aussi avoir l'eau potable et l'électricité. Donc, j'espère que la mise qui sera élue fera le nécessaire pour faire, pour tirer la Guinée vers le haut. C'est super important. Voilà, donc un gros big up à toute la communauté guinéenne. Je suis vraiment fier d'être là ce soir.